La civilisation est une chose vulnérable, un caprice des circonstances. À tout moment, le moindre battement d'aile d'un papillon peut bouleverser ce caprice. Arran, une ville entière rayée de la carte. Ceux qui sont restés là-bas n'avaient aucune chance. Les plus grands cerveaux du monde se sont réunis et ont trouvé un vaccin contre le virus d'Aran. Finalement, l'humanité a vaincu la maladie. Mais le peuple veut toujours plus. Malgré la promesse de fermer ses laboratoires, le GRE a poursuivi en secret ses recherches sur le THV à des fins militaires. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une variante du THV s'échappe à nouveau dans la nature. La chute s'est produite plus rapidement que quiconque aurait pu le prévoir. Les quelques survivants s'entassent dans de petites enclaves. Les seuls moyens de contact entre les colonies humaines éloignées sont des individus courageux ou assez désespérés pour voyager seuls à travers des terres désolées et dangereuses. Ils sont connus sous le nom de pèlerins. Quelque part sur la carte, une ville existe toujours. Une ville isolée du monde extérieur. Une ville avec des règles spéciales. Aujourd'hui, c'est le dernier bastion de l'humanité. Notre chance de tirer des leçons de l'histoire. Et pour une fois, de faire les bons choix. Parce que chaque décision prise ici façonne l'avenir de manière irréversible. Et bien c'est tout le monde, c'est Vister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis ? Moi ça va très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve en 7 ans de Raz 1986 pour le record d'une toute nouvelle série. Et vous l'entendez rigoler en fond, ça fait tellement longtemps. 7 ans Daylight 1, 7 ans ! J'ai l'impression que c'est perdu de vie, frère. Alors qu'on est en live le soir, on est sur Viva et tout. Mais j'ai l'impression que c'est perdu de vie, ça fait trop bizarre. On fait des soirées raclettes, mais ça fait 7 ans. C'est incroyable, ça fait 7 ans. La dernière fois qu'on s'était vus, c'était pour le seul point faible, des prisonniers. Et là, vous l'avez entendu, on va faire Daylight 2, Stay Human, en compagnie de Dark Funeral 972. Putain, je me revois avec des cheveux et tout ! Je me revois avec des cheveux ! Ah là 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 ! Mettez un petit like si ça vous rappelle une époque bien ancestrale. Très lointaine ! On est parti pour 20 à 30 épisodes là, toi et moi. J'espère que tu es chaud. J'espère aussi que les gens sont chauds. Et bien entendu, activez le 4K à 60fps, les amis. Activez le 4K à 60fps, activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Si tout va bien, vous aurez une vidéo par jour, puis des horizons de sort, une vidéo tous les deux jours. On se retrouve direct dans la présentation des menus. Je voulais le faire, je trouvais cet écran beau. Voilà, allez ! A tout de suite ! Ça me fait toujours plaisir. Sous-titrage ST' 501 Allez ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! On n'oublie pas le petit j'aime d'ores et déjà ! Fufu n'est pas encore avec moi ! Pourquoi ? Parce qu'il est sûrement à l'abri, tranquille, en train de se siroter un petit cocktail, évidemment ! Mais on va le retrouver dès qu'on peut s'inviter. Voilà, au début on ne peut pas s'inviter. Il me semble que c'était pareil pour Daylight 1 ! Nous sommes pour les biens d'un enregistrement plus facile sur PlayStation 5 ! Voilà ! Et nous sommes en 4K, performance, 60 FPS ! Donc n'hésitez pas à vous régaler ! Allez, on va rejoindre le frérot ! Action ! Voilà, aucun problème ! Merci. C'est bon de te voir, Spike. Ça fait combien de temps ? Beaucoup trop longtemps, mais ne deviens pas trop sentimental. Où est-ce qu'on va ? Tu verras. C'est incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable ? La plupart des pèlerins ne tiennent pas deux ou trois ans sur la route. Alors que toi, ça fait quatre ans que t'es là. Et tu es toujours en vie ? Toi aussi. Je sais, mais je suis vraiment génial ! Ouais, c'est ça. Sérieusement, j'aurais aimé avoir autant d'énergie que toi. T'as une nouvelle piste pour Jane ? On a perdu cette race après New Paris. Tu prendrais quelle route ? Par Baines ou Gary ? Baines, quel trou perdu ! Il reste cinq huttes branlantes et une clôture délabrée. Regarde, Aiden. Une ruche pleine de miel. On ne peut pas laisser une opportunité comme celle-ci se perdre, non ? T'as raison. Regarde autour de toi. Il y a peut-être aussi de la camomille qui pousse ici. Ok. Bon. La voix du pèlerin, ramassée du miel et de la camomille. Bah ouais, on va se faire des bontés au péril de notre vie. Ça risque d'être terrible. Hâte de retrouver quand même Fufu. R3 pour activer l'instinct de survie. Ok. Et je fais quoi ? Je me tabasse contre de la camomille ou quoi ? On va passer par ici. Sur un malentendu, il y a peut-être quelque chose. Ok. Ah non. Ah, d'accord. Ok. J'ai été un petit peu... Ah non, maintenaire trop... Oh, de la camomille un peu chère. C'est ce qu'on doit ramasser. Quoi ? Ok. Encore un peu de camomille. Une ruche. Je fais quoi ? Je me pourrave contre la ruche ? Non, c'est chaud. On va ramasser. Hop, voilà. Bas les couilles. Ça fera l'affaire. On prend le miel à la main à l'ancienne, les gars. On n'a pas le temps. Tu te souviens de cette vieille herboriste que nous avons escortée jusqu'à son village ? Ah oui, celle qui avait ce dicton. Souviens-toi, la camomille et le miel sont des cadeaux aux nombreuses vertus. Combine-les. Et par chance, tu pourras continuer à vivre. Merci, Sailang. Ça fait plaisir. Allez, on est parti. J'ai le plan des médicaments. Je suppose que c'est les potions de base. Vous avez reçu un plan, bien évidemment. Vous avez reçu un plan. Il s'agit d'une recette. Ok. Incroyable. C'est ici que sont stockées toutes les pièces pour fabriquer vos recettes. Vous l'aurez compris. Survolez, maintenez croix pour fabriquer un plan. Hop ! Ça, c'est fait. Donc, plus un médicament. Je peux en refaire un ? Je ne peux pas en refaire un. Allez. On se barre. On se barre. Mais oui. Allez, cours. Bon, tu remplaces Fufu, on va dire. D'accord ? Tu seras mon alternative en attendant qu'il puisse nous rejoindre. Après, je ne veux plus te voir, frérot. Je t'aime bien, mais je ne t'aime pas trop. Tu sais ce qu'on dit. Ok. Quelqu'un qui a une petite faim. Ok. On y est. Allez. Nouveau-moi ça. Un petit peu plus de bruit. C'est un vrai plaisir. Alors ? Voilà. Ok, suivez Spike. Mais pourquoi je l'appelle Silung ? Hmm, horizon. C'est trop dans ma tête. C'est terrible. C'est vrai que c'est une belle maison. Avec des vitres très très sales, on ne voit pas à travers. C'est verrouillé. Je vais essayer de passer par là. Tu vérifies de l'autre côté. Prends tout ce qui peut servir. Ok. Eh bien, on va tout prendre. Objectif mis à jour. La voie du pèlerin. Fouillez la maison. Appuyez pour vous accroupir. Yo. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Très bien. On a quelque chose ici. Ça, c'est beau, ça. Vide. Hmm, ça, c'est moins beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Du tissu. Très bon. Ça, c'est beau, ça. Ok. Huss ! Huss ! Ça ne marche pas. Ouais, il fallait peut-être juste tout simplement retirer le couvercle. Ok. Un objet de valeur peu commun. Du savon. Ah oui, ça, c'est peu commun, ça. Ok, examiné. Très bien. Qu'avons-nous là ? Tiens, tiens, tiens. Une fête. Mais d'ici là, le GRE aura perdu le contrôle du virus depuis longtemps. Ouais, ça va, on a le temps. C'est l'année prochaine, les gars. Ok. On a des petits trucs à fouiller très sympa, là. On a des petits trucs encore. J'en profite, les gars, avant que Fufu, vous le connaissez, il saute sur tout ce qui bouge. Ne me sautez pas la gorge, s'il vous plaît. Ok. Ça va ? Quoi ? Titan, est-ce que tout va bien ? Ouais, Dera. Je pense qu'il est temps qu'on se sépare. Pourquoi ? Je commence à m'inquiéter pour toi. Et tu sais ce qu'on dit. Si tu commences à t'inquiéter pour quelqu'un, ça veut dire qu'il est temps de partir. Pardon ? Mais... Ça n'a aucun sens. Quelqu'un a compris, les gars, son problème, à lui ? C'est lui qui m'emmène dans un guet-apens et il veut qu'on se barre. Il se barre, même, en fait. Il m'a littéralement laissé tout seul. Oh du riz ! On va se régaler. Ok. Là, il y a des... Non, ça, c'est des portes. Ok. On a de belles choses. On a de très belles choses. Dont un livre. Je me demande quel goût avait le vin à l'époque. Plutôt un vin. Bon, attends, vous pouvez faire du vin. Abusez pas, les gars. Il faut une cuve en bois. Allez, s'il vous plaît. Un petit minimum, là-haut. Qui tu fais du voodoo ? Ça me dit quelque chose. DJ Vodoo. Ok. Un petit sac, ça en prend. Évidemment, il y a du tissu. Là, mais je ne peux pas zyoter. Mais pourquoi donc ? Ça. Nada. Ah. On est rempli de déceptions. De la ferraille, on prend. Et quoi d'autre, là-haut ? Yes. Et des cigarettes. Ok, il faut bien mettre... D'accord, il faut bien mettre le curseur dessus. Sinon, forcément... On est bon ! J'ai beaucoup de tissu, là, les gars. Je vais pouvoir faire une petite boutique de fringues. Tu m'en diras des nouvelles. Yo ! De la résine, ça, c'est beau. Et là, il n'y a plus rien. On est bon ! Ok, on a l'air d'être bon. Allez, let's go, on se barre. Allez, viens, frérot. Je ne sais même déjà plus comment tu t'appelles. J'oublie très vite ton prénom. Ah ! Ça me brise le cœur. Tant que ça ne te brise pas le... Il n'y a rien d'une fête pour célébrer la fin du monde. Ils sont morts selon leur propre terme. Espérons qu'on aura aussi cette chance. Aiden, je vais voir ce qu'il y a là-haut. Tu vérifies le jardin, ok ? Ok. Mon reuf, j'ai l'impression que ce tuto commence à durer bien trop longtemps. Laissez-moi inviter un ami. Alors ! Oh, Sugoi, on va tout fouiller. Fufu, je le connais. Il doit tout fouiller. T'inquiète qu'il ne passe pas à côté d'un grain de rime, mon ref. C'est une très belle photo. Ils étaient très beaux. Ils étaient très, très beaux. Mais ils sont moins beaux. Au moins, ils étaient ensemble. Mais comment tu peux mourir dans cette position ? Ça n'a pas de sens. Expliquez-moi, monsieur. Qui meurt dans cette position ? Qui a le courage de mourir de faim et de soif sans aller pisser ni rien dans cette position ? J'ai jamais compris. Alors ? Elle avait de la classe. Bon, encore, mort dans une bouée, à la limite. Bon, même si je ne sais pas comment elle flottait. Parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de hauteur. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Il était plutôt beau gosse. Très chère Marie, je suis désolé de t'avoir fui. On dit qu'une fois que le virus te transforme, on part pour toujours. C'est pas possible. Je sais qu'il y a encore de toi là-dedans. Sous toute cette peine et cette maladie, je viens te rejoindre. Plus de fuite. Aiden, viens ! Regarde ça ! Ok. Bon. Ça va qu'il y a un mec qui l'a plus panuché là sur Internet dans ces derniers moments. Il n'y a rien à fouiller ? Il n'y a rien à fouiller. Eh, c'est bon quand même ! Bon, je ne sais pas si tout ça c'est accessible, mais enfin, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Allez, let's go ! Alors, ne me demandez pas la suite de The Following. Vous ne l'aurez jamais. C'est évident. Dans The Following, c'est vrai que ça nous a cassé un petit peu le délire. On trouvait qu'il y avait beaucoup trop de... Quête annexe. Un putain incroyable, j'ai vraiment réussi. Incroyable. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Je prends des raccourcis alors qu'il y avait forcément des escaliers, mais bon. Yo, ça va mon preuve ? Assez-toi, mon pote. Tiens. Un cadeau ? Un cadeau du ciel, pour être plus précis. Je viens de le trouver près du cadavre de son propriétaire. Puisse-t-il t'être plus utile ? Non mais frérot, t'es un grand sage ou quoi, toi ? Tiens. C'est tombé à plat. Regarde-toi, avec ton palais sophistiqué. Bois. Qui aurait cru que la fin du monde pourrait être si paisible ? Au moins jusqu'à ce que la nuit tombe. Vrai. J'aurais aimé que Crane puisse voir ça. Qui ? Peu importe. J'ai traqué ce type pour toi. Ok. Ouais, quel gars ? Parce que là, frère, faut me remettre dans le contexte. Quoi ? Quel gars ? Arrête de faire semblant. T'es devenu un pèlerin pour traquer cet enculé. Walt, j'ai trouvé quelqu'un qu'il connaît. Ok. Quoi ? Et tu me le dis que, maintenant ? Quand je te filais une bière, j'ai pensé que tu devinerais qu'on fêtait un truc. Le gars est à Ville d'Or. Il est censé savoir quelque chose sur Walt. Ville d'Or. Je suis donc aussi près du but. J'ai un service à te demander. Tu peux livrer ça à Gary ? C'est sur ton chemin. Les gens n'aiment pas les pèlerins là-bas, mais ils paient bien. Et où les gens aiment-ils les pèlerins, Aiden ? Ils ont peur de nous. Chacun fait comme il peut pour survivre. Peut-être. Mais quand quelque chose doit être transporté à travers les hordes infectées, alors soudainement, ils frappent à nos portes. D'accord, mais tu m'en dois une. Oh, pas qu'une seule. Et ce type, alors ? Eh ben, je lui ai parlé à la radio. Il ne m'a pas dit son nom. On dirait qu'il a quelque chose à cacher. Tu vois l'antenne sur la colline ? Elle t'aidera à contacter le gars. Il vous écoutera à l'aube, sur la fréquence de 140.200 MHz. Je lui ai dit qu'il aurait bientôt de tes nouvelles. Qu'est-ce qu'il veut en retour ? Il ne l'a pas dit. Mais il n'avait pas l'air du genre de gars qui fait les choses gratuitement. Je ne crois pas que ce genre de gars existe. Quoi ? Et moi, alors ? T'es un vieux schnock qui aime faire la course et qui me fait poser des questions sur sa tarée de cobine. Hé hé hé. Elle n'est pas folle. Jen est juste un peu... une tête brûlée. Et elle arrive toujours à se mettre dans le pétrin. Mais si tu pouvais la voir... D'accord, il est encore trop tôt dans la soirée pour ce genre de discussion. Les yeux. J'allais dire les yeux. Beau. D'acier. Énorme. Je n'ai jamais entendu personne s'énerver autant pour des yeux gris. Parce que tu ne connais rien du monde. Et encore moins des femmes. T'as peut-être raison. Je te le dis. Je finirai par trouver Jane. Et on construira une maison. On y vivra. Personne ne nous chassera. Et j'arrêterai de me balader comme un crétin. Je bois ça. Je bois ça. Et ce Walt, c'est quoi son problème ? Il est de ta famille ? Non. Pas du tout. Alors pourquoi tu le cherches ? Tu vas me le dire un jour ? Ouais. Un jour peut-être. Bien. Mon temps est écoulé. Quand est-ce que je te revois ? Dans deux ans ? Peut-être. Prends soin de toi. J'espère que tu trouveras ce Walt. Ou qui que ce soit d'autre. Et rappelle-toi. 140.200 MHz. A l'aube. Le gars t'attend. Ok. Donc direction. L'antenne. Tout là-haut. Alors. Bon. Il était temps qu'il parte. Parce que j'ai un petit problème. Et ça. Je le savais. J'en avais entendu parler. Bah. Les doublages français. Les doublages français sont pas très très bons. Il faut l'avouer. Ils ont pas pris les meilleurs doubleurs. Hein. Pour le coup. Donc ça c'est un petit peu dommage. Oh. Ok. Je peux mettre des coups de batte. Par contre c'est très 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 lent. C'est un petit peu dommage. Et là. Bah. Ça colle bizarrement. Mais bon. L'important c'est qu'il y ait Fufu et moi. Le reste. On s'en fout. Et. Vu qu'on est en let's play. Et qu'on veut pas se prendre la tête. Bah. Laissez les doublages français évidemment. Maintenez pour consulter. Ok. Sur la TH. Très bien ça. Mais j'ai bien compris où je dois aller. Je dois aller tout la poids. Donc on est bien dans l'open world. C'est insane en vrai. C'est insane. Bon. Je suis pas avec Fufu. Mais. J'ai l'impression de l'avoir tisé pour rien. Mais c'est quand même assez insane. On va pouvoir faire des trucs très très cool. Pardon. J'entends des gens crier frère. Pourquoi tu cries ? Attends. Je peux sauter vous croyez ? Ça sent le trail. Non ? Ah. Ok. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Au début je me suis dit ça va peut-être être ridicule tu vois. Mais finalement ça passe. On peut donc nager. J'ai plus souvenir si dans Dane Lido on pouvait nager. Mais peu importe. On s'en fout c'est du passé. De toute façon je me souviens pour être très honnête ça fait 7 ans. Je me souviens plus beaucoup du jeu. Je pense que je me le referais peut-être en live avec Fufu justement. Alors. Ne tisons pas des trucs que nous ne ferons peut-être jamais. Ah. Des mordeurs. Voilà. Ça va pas la gueule ? Hop. T'as quoi sur toi du tissu ? Bien joué. Hop. Oh ça ça percute ça. Boum. Tiens. Hop. Ça c'est dans la tête. Directement. Voilà. Bon. Allez on va fouiller ce monsieur. On va fouiller ce monsieur. Eh ben merci messieurs ça fait de la ferraille. Avec ça bah j'en ferai sûrement pas grand chose. On verra plus tard. Alors. Oh lala mais regardez par contre il y a énormément de choses à me ramasser. Ça me fait un peu peur tout ce loot. Ok. Hop. Parfait ça. S'il vous plaît. Regardez tout ce qu'il y a. Incroyable. Oh. J'ai trouvé l'esquive arrière. Ça c'est fou. Ah mais en fait j'appuyais. Je maintenais rond mais pas du tout. Pas du tout. Il faut juste appuyer une seule fois. Très bien ça. On peut pas y aller. Ça on prend. On ouvre au cas où. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh du miel. Du miel et des abeilles. Ok. Là faut rester appuyé. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a là ? Parfait ça. Bon. Je pense qu'on a fait une belle rasia. Parce que les gars je connais plus plus. Ils seraient capables de lécher le sol. Lui il laisse rien passer. Ah vous vous souvenez d'Eskini à quelle vitesse il court sur une épée. Il nous a dégoûté du jeu. On n'a jamais continué le let's play. Alors ? Ah putain. Là j'étais en train d'escalader. Inside. Ok. Parfait. Attends quoi ? Brise à genoux ? Incroyable. Mort. Stylé. C'était donc ça le carré qui apparaissait dans son dos ? La vache. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Là on peut fouiller peut-être ? Non pas du tout. Très bien. C'est fort dommage. Ok. Est-ce qu'ils nagent les zombies ? Bonne question ça. Que je me pose à moi-même. Euh ouais. Très bien. Ok. Il va falloir que j'aille tout là-haut. Mais alors par où ? Par où messieurs ? Par là-bas ? Attendez. Ça passe ça ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je sais pas. Quelque chose me dit que ce pont n'est pas inutile. Vous voyez ? Ok. Peut-être ici non plus. Ah ! Non pas du tout. Ah ! Attendez. Bien sûr les bibiches. Ok. On va passer par là peut-être. Non je sais pas. Je sais pas par où passer. Peut-être par ici. Je ne sais pas ce que je fais. Ah ça c'est problématique. Ok. Et si on passe ici ? Non. Alors attendez. Attendez. Moi je me disais qu'il fallait courir sur la barre. C'était spectaculaire. Tu vois. On va passer par le bus. Je pense que ça me paraît être une bonne option. Ah non. Non non. Le chemin était tout tracé depuis le début. Ok. Très très bien. Parfait ça. Alors. Attendez. Il y a un retournement rapide genre ? J'ai trouvé les esquives gauche droite. Ok. Mais est-ce qu'il y a une sorte de retournement rapide ça ? Je ne sais pas. Oh là. On va éviter les problèmes. Ah ouais. Ils ne peuvent pas escalader. Bah ouais. Ils sont flingués. C'est les zombies de base. Ok. Normalement on est bon. On est même très très bon. Allez. Let's go. Alors. Très belle musique. Très très belle musique. Mon fufu commence à me manquer les gars. J'espère qu'il se nourrit bien à l'abri. Que tout va bien pour lui. J'aurais bien voulu qu'on s'assoie sur un banc. Tu vois. Et qu'on admire. Tu sais qu'on se dise. Ah. Elle n'est pas belle la vie. Regarde-moi ce fond d'écran là. C'est insane. Mais non. J'espère qu'il est en train de siroter un bon Coca-Cola. Coca-Cola zéro évidemment. On garde notre ligne. Sinon on n'arriverait pas à courir de tour en tour. C'est ridicule. Ok. Bonsoir. Ah mais c'est une souche d'arbre. Je crois que c'était un man. Ah là j'ai pété à toutes les abeilles. Ok. Parfait. C'est pas mal ça. Ça de la gueule. Ah c'est haut. C'est haut. Qu'est-ce qu'il se passe ? Une ruche. Une saille. Ok. On continue de monter. Oh on va pouvoir faire de la tyrolienne. J'ai hâte. Donc vous aurez compris que c'est un gigantesque tuto. Pas de soucis là-dessus. C'est une tyrolienne. Rien de plus banal. C'est une belle tyrolienne néanmoins. Ok. Une grotte. Une très belle grotte. J'adore ce genre de blague. Excellent. Avec Fufu attendez-vous à avoir très souvent cette blague. Monsieur. S'il vous plaît. Monsieur. Monsieur. Il a pris un aller simple pour l'enfer. Voilà. On est bon. Bon bah résultat l'épisode 1. Fufu. Intervention. 30 secondes. Ok. Parfait ça. Alors. Vous avez amélioré votre maîtrise. Très beau ça. Très très beau. Le saut vertical vous permet d'atteindre des rebords. Pour cela maintenir à enfoncer tout en sautant. Ok. Je veux ça. Mais je ne peux pas. Ils ne veulent pas. Bon bah je n'ai pas le choix. Et je n'ai déjà plus de points. Je suis presque. Je suis débile ou ? J'ai l'air débile. Non c'est bon. C'est bon. Il fallait bien maintenir. Très bien. Ok. Heureusement que je viens d'apprendre ça à l'instant. Sinon je n'aurais jamais pu monter. C'est terrible. Il fait déjà sombre. Il est temps de me planquer quelque part pour la nuit. Ça ne pourrait pas être mieux. Oh oui. Les lumières UV. Incroyable. Ouais mais attends. Attends peut-être par là non. J'ai pas débloqué. Ah si j'ai débloqué la compétence. Incroyable. Attends. En vrai. La station de diffusion devrait être quelque part par là. En vrai j'aurais dû fouiller en bas peut-être. Mais je connais Fufu. Il a déjà dû le faire. J'ai le seum. Il va démarrer avec une boîte de carottes en plus. Oh objet de valeur rare. Incroyable. Je suis blindé. Oh qu'est-ce que c'est que ça ? Je peux faire quelque chose. Une opportunité. Ah non c'est d'accord. C'est juste pour dire que c'est une porte cassée. Terrible. Ok. Une gangrène. Très bien. Ça on va fouiller. Ça on va fouiller. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Essayons. Attends. On tabasse là non ? Je vais prendre ton amane. J'ouvre le tour à l'APT1. Ouvrez. Très bien. Une pelle cassée. On ramasse. On revendra ça. On babycraft ça au premier marchand qu'on croisera. Ok. Très bien. Alors ça par contre je n'ai pas pu examiner. Qu'est-ce donc ? Là il y a un problème autour de ça là les gars. C'est quoi ce livre de mort là ? Ce livre maudit. Oh là. Aïe. Ok. On va devoir faire attention dorénavant. Pour éviter de tomber trop haut. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Certains ennemis possèdent des attaques puissantes qui infligent d'énormes dégâts et peuvent vous faire tomber à la renverse. Lorsqu'un ennemi s'apprête à faire une attaque puissante, sa barre de santé clignote en rouge. Réalisez une esquive pour ne pas vous faire toucher. Pour réaliser une esquive, appuyez sur les rangs vous déplaçant. Oh les problèmes. Madame ! Oh là là ! Je suis un homme mort. Aïe ! Oh putain elle m'a fait flipper wesh ! Oh ! On va se calmer ! Dégage toi. Dégage. Dégage tous. Que tout le monde dégage ! Elle est où l'autre ? Dégage bordel de merde ! J'ai une arme de merde ! Viens là toi ! Tu descends, on arrête les conneries là ! Ah ! Mais quoi ? Mais t'es beaucoup trop rapide. Oh là là ! Oh ! On est où là ? Respect ! Oh ! Hop ! Esquive ! Ah ! Dommage. L'action était belle. Hop ! Je fouille ! Excusez-moi messieurs ! Ouais on se permet ! Ici on est dans le luxe. On se calme ! C'était moins une. Ah oui ! C'était même moins deux ! Deux doigts d'y passer avec ces conneries là ! Complètement malade ! Elle commençait à chevaucher des zombies ! On était dans Skyrim ou quoi les gars ? Merde ! Tiens donnez-moi tout ce que vous avez sur vous. Vide, super ! Des nouvelles qui ne donnent pas le smile. Allez ! On est parti ! Ok. Terrible. Bon j'ai hâte que Fufu vienne à l'épisode 15 en tout cas. J'espère que vous êtes aussi hypé que moi. C'est de la lumière que je vois ? Incroyable. Une hache, je prends. Ok. Attendez, attendez. Le doute m'habite. Hum, c'est bien ce que je pensais. Il n'y avait rien. En plus, c'est ma musique préférée les gars. Ça va me coûter cher en droit d'auteur ces conneries. On a encore une sale soirée. Ok. Excusez-moi ! C'est par ici les droits d'auteur de l'Assassin ? Est-ce que quelqu'un veut m'en dire plus ? Oh regardez. C'est un lampadaire. Ah ! Ah non. Il n'y a que moi pour me bloquer ici. Ok. Parfait. Oh ! Ouh ! Vous venez de déverrouiller la première zone sécurisée. J'avais oublié qu'il y avait ça, bordel. Grandissant par la même occasion votre réseau de points de réapparition. Toutes les zones sécurisées sont équipées de lumière UV, ce qui garantit votre sécurité pendant la nuit. De plus, chaque zone sécurisée donne accès à une zone de repos, ce qui vous permet d'alterner entre le jour et la nuit ainsi qu'à la planque d'Aiden. Et vous pourrez placer des objets. C'est incroyable. Merci à vous les gars. Merci à vous. Alors on a quoi à mettre en planque là ? Bah tiens ça, ça part dans la planque. Ma planque elle est ridicule les gars. On est où ? Oh les refs. C'est quoi ces conneries là ? 18 de dégâts, ok. Tout le reste c'est bien flingué. Ouais je vais prendre ça. On ne sait jamais si j'ai besoin de changer d'arme, tu comprends ? Très bien. Très bien. J'ai des bonus paraît-il. Les bonus ne sont pas ouf, je ne les vois pas. Ok. Allez bonne nuit. Bisous les gars. N'oubliez pas le j'aime. Psst. Hayden. Hayden, bébé Hayden. On court ou quoi ? Mais genre maintenant ? Non, quand on sera vieux. Maintenant, Haydi. On a besoin de matos. Tout est prêt. C'est tellement calme. Où sont-ils tous ? Peut-être qu'ils sont tous morts. T'es stupide. Allons-y. Maintenant. Chut. Tout va bien se passer. C'est long quand il clime des yeux, lui. Ils n'ont pas pris le plus grand violoniste après la vocalise. Attends ici. Rien de bon n'en sortira. Tu as amené 12346 ? On était censé ramener les patients en ville. T'inquiète pas. Ils vont nous laisser partir. Hayden, j'ai peur. Je suis là. Tu n'as rien à craindre. Je le sais. Fais ce que je te dis. Doucement. Tu vois, petite soeur ? Même s'ils nous séparent, c'est comme ça qu'on se retrouvera toujours. Hayden ! Pas lui, non ! Là ! Hayden ! Hayden ! Non, feu ! Il y a le feu dans le labo ! Hayden ! Hayden ! Hayden ! Hayden ! Il est temps de contacter le gars dont Spike parlait. C'était 140. C'est Aiden. Je suis sur la fréquence 140.200 MHz. Salut, Aiden ? Oui, je devais vous contacter. Je pensais que tu avais changé d'avis. Pourquoi est-ce que tu cherches Walt, pèlerin ? Pour trouver quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Mia. Il y a 15 ans, on était ensemble dans un hôpital et... Je sais qui tu cherches, Aiden. Tu veux savoir pourquoi Walt faisait ses expériences sur vous tous ? Pourquoi tu es plus fort, plus endurant que les autres ? Je veux juste trouver Mia. Je la cherche depuis que j'ai quitté le camp des survivants. Tu peux m'aider ou pas ? Peut-être. Rencontrons-nous, pèlerin. Où est camp ? À l'entrée du tunnel du métro, près de la baie. Tu peux entrer dans les tunnels par une trappe ouverte du GRE. Je te retrouve là-bas. T'imagines que tu fais pas ça gratuitement ? Je dois quitter la ville, mais je m'en sortirai pas seul dehors. Amène-moi à New Paris et on sera quitte. Sur le chemin, je te raconterai tout ce que je sais. Terminé. Attends, il faut au moins que je sache si elle est encore en vie. Elle est en vie. Je vais au rendez-vous. On se voit plus tard, Raiden. Et on va s'arrêter là ! N'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire. On se retrouve dès demain pour l'épisode 2. Bisous tout le monde ! J'ai hâte que Fufu nous rejoigne, je suppose comme vous. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501